L'agression d'une rare violence a duré quelques secondes. La scène est filmée par la caméra de l'interphone de l'immeuble. En plein jour, un homme se jette sur une femme et une fillette, puis les pousse violemment sur le trottoir. Il agrippe la petite fille avant de prendre la fuite. Julie, une voisine, se précipite alors pour porter secours aux victimes. Je suis directement allée vers la dame parce qu'elle était en sang. Elle avait beaucoup de sang sur elle et tout ça. Sa petite fille, elle s'est réfugiée en haut chez elle. Sur ces photos, prises par Julie, on aperçoit l'homme monter à bord d'une voiture noire. Il est interpellé quelques instants plus tard. L'enfant souffre des gratinures, la septuagénaire de multiples contusions. Dans ce quartier résidentiel de Bordeaux réputé tranquille, c'est la stupéfaction pour Christelle, directrice d'école. Ça m'étonne. Oui, oui, beaucoup. C'est pas... On voit pas ça. Surtout que d'habitude, on a beaucoup d'élèves qui sortent de notre école devant. Donc, à cette heure-ci, ils étaient sortis déjà. Le suspect, Brahim Abbé, est né en 1993. De nationalité française, il a déjà été condamné à 15 reprises pour contentieux routiers et des infractions liées aux stupéfiants. La vidéo suscite l'émotion et l'indignation de toute la classe politique. On a des individus qui sont multirécidivistes, qui sont identifiés par la police. Oui, on peut se demander, en tout cas les Français sont en droit de se demander pourquoi cet individu n'était pas d'une part en prison. Au moment des faits, le suspect n'était recherché pour aucune infraction. Pour ce conseiller municipal centriste, cette agression pose aussi la question de l'insécurité dans la ville. Il faut faire évoluer les moyens. Nous défendons l'idée qu'on peut mettre plus de caméras, de vidéoprotection, qu'on peut sans doute ouvrir le débat sur les moyens de la police municipale. Une enquête a été ouverte pour violation de domicile, tentative d'enlèvement et violence. Toujours présumé innocent, le mis en cause placé en garde à vue, ni les faits.